Je sais que tu connais tous ces tours-là, mais j'ai voulu faire cette routine-là parce qu'on peut en faire des milliards avec ce truc-là. C'est très vieux, mais je vais te montrer une des routines qu'on a fait, qu'on a inventé. J'ai deux jeux de cartes, j'ai un rouge et un autre rouge. C'est plus ou moins les mêmes jeux, mais ce n'est pas les mêmes étuis. Tu peux examiner ça avant de commencer ? Est-ce que tu sais ce que c'est ? Oui, ça c'est comme le jeu qui disparaît, c'est pareil. Oui, ça y ressemble. Non, c'est un étui de protection directement. Mais par contre, il est magique. Touche-le. Tu sens que quand tu le touches, il est un peu froid, comme la neige. En fait, c'est parce que c'est un étui assez magique. Ce n'est pas une blague ce que j'ai, c'est réel. Je vais laisser ça pour le moment. Tiens, tu as un jeu que tu préfères ? Celui-là ou celui-là ? Celui-là ? Tiens, prends-le, mets-le dans ta poche. Je peux le garder dans ma main ? Oui, tu le gardes dans tes mains, c'est pareil. Donc, pour l'instant, je n'y touche pas. Tu as choisi un jeu, tu le gardes dans ta poche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais sortir les cartes, 50 de cartes, toutes différentes. Je vais les mélanger, très important. Et ce que je vais te demander, je vais défiler les cartes. Vous allez me dire stop quand vous voulez. Quand vous voulez, vous me dites stop. Stop ici. On va prendre les deux cartes. Et ça sera une pour vous et une pour toi. OK ? Hop. Le 4 de carreau et le 7 de trèfle. Ce que je vais te demander, on va faire ça très simple. Je vais juste retourner. C'est que tu vas signer, s'il te plaît, le 7 de trèfle. Mais une grosse signature. Voilà. Yes. Super. On voit ? Super. Et vous, vous allez signer le 4 de carreau. Par l'autre côté. Ça, c'est le capuchon. Par là, on signe ? Ah, oh là ! Putain, j'ai mis que ça. Allez-y. Impeccable. Super. Impeccable. Et pareil, je vais laisser ça. C'est bon ? Là, il t'a demandé de signer quand c'est une fille devant le McGrind. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de problème. Je vais la laisser ici. 4 de carreau, 7 de trèfle. Je vais laisser ça ici. D'accord ? Et je vais mélanger. D'ailleurs, tu vas m'aider, tu vas même mélanger toi. Vas-y. À l'américaine, pour ce que tu veux. C'est très important. Oui. Oui, comme tu veux. Comme je veux. Yes. Super. Ce que je vais te demander, tu crois un petit peu à la chance ? Oui. Oui. Je vais mélanger les cartes et je vais te demander de mettre le doigt sur une carte, celle que tu as envie. Juste, tu mets le doigt dessus. Ici. Laquelle ? Là, celle-ci. Je vais te laisser là. Je vais te demander de la regarder. Attends, pas maintenant, autrement, vous pourrez penser que je triche. Tu la regardes, tu la montres à la caméra. Moi, je ne veux pas voir ce que c'est. C'est bon ? Oui. Tu la retiens ? Ça y est. Oui ? Je peux me retourner ? Oui. Et on va perdre, en même temps, le set de trèfle et en même temps, ta carte. Ok ? Juste ici. Pour l'instant, on fera ça après. Et tout ça, d'accord, va être mis à l'intérieur de l'étui, juste ici. Maintenant, pour retrouver ta carte, à part le set de trèfle et le 4 de carreau que je connais, je ne connais pas la carte à laquelle tu as pensé. Non. On va imaginer quelque chose. Parmi les 52 cartes qui sont à l'intérieur, je t'avais dit que cet étui est assez magique. Et bien, si tu souffres dessus, vas-y, toutes les cartes peuvent disparaître. Toutes. Juste la carte que tu as pensé va rester. Un, deux, trois. À vue, toutes les cartes ont disparu. Mais toutes, plus rien. Tout est vide, sauf une seule et une mi-carte. C'était quoi le nom de la carte à laquelle tu avais pensé ? Valet de trèfle. Valet de trèfle ? C'est un miracle. Mais c'est pas fini. On ne pourra aller plus loin, parce que cet étui est vraiment magique. Tu te rappelles le jeu que je t'ai donné ? Voilà. Tu veux qu'on me fasse beaucoup plus fort ? Allez, regarde. Je vais sortir, en fait, tout ça. Et je vais perdre, en fait, ton 4 de carreau, comme ça, à l'intérieur, l'étui, à l'envers. Juste ici. Et tout ça va être mis à l'intérieur. Juste ici. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais même garder une carte. Et est-ce que je peux te demander de tendre la main ? Je vais poser le jeu par-dessus. Et ce qui est assez bizarre, je savais que cet étui était magique. C'était bizarre. Parce que si on frotte une carte imprimée sur sa face blanche, en fait, la carte peut complètement disparaître et devenir blanche. En fait, c'est normal parce que ça a gelé la carte. Comme si ça avait cristallisé les points. Je vais vous demander de prendre ça et déventailler comme ça le jeu. Allez-y, faites-le, faites-le. Est-ce que tu sens le froid qui se dégage de la carte ? Eh bien, de cette façon-là, toutes les cartes que tu as en main se sont cristallisées. Elles se sont tellement cristallisées, merci, que toutes les cartes ont disparu. Sauf une seule. Vous vous rappelez de votre carte, au fait ? Le 7 de... Non, 4 de carreau. Le 4 de carreau signé. Et toi, le 7 de trèfle. Si on claque des doigts, toutes les cartes sont cristallisées, sauf une seule. Une seule. Le 7 de trèfle, c'est bien ta signature ? Super. Mais ce qui est assez bizarre, en plus, dans tout ça, c'est que ça s'est cristallisé, vraiment. Et la seule façon de la sortir, c'est de prendre la carte, la sortir, et toutes les cartes sont devenues un seul bloc. Et elles ont fusionné entre elles. Il manque une carte, au fait. C'était quoi la boîte ? 4 de carreau. Le 4 de carreau signé, en plus. Oui. Mais tu veux que je te dise quelque chose, Chris ? C'est que les cartes ont fusionné, mais ensemble. Et ce que c'est vraiment réel, c'est que c'est en même temps fusionné les cartes, mais c'est en même temps fusionné ta carte, avec votre carte. Mais vraiment fusionné. C'est bizarre, tu peux examiner. Non, non, je te crois. C'est fou. C'est génial. Voilà. Bon, ça, c'est super. Mais ça, je l'avais, mon chéri. Oui, mais... Mais c'est pas pour ça que t'as tout compris. Mais pas pour faire cette routine-là. Pour faire cette routine-là.